Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une super belle journée jusqu'à maintenant. J'ai de la misère à savoir un peu comment je vais commencer ma capsule parce que c'est ça, ça fait un petit bout que je pense à ce sujet-là. C'est pas un sujet qui est lié à la nutrition, pas vraiment, en fait pas du tout, ou peut-être un peu indirectement parce que ça me touche beaucoup, parce que je suis nutritionniste de profession comme vous le savez. Donc je vais vous dire un peu comme où je m'en vais avec la capsule avant de commencer, comme ça vous allez savoir de quoi je vais parler, puis ça va vous permettre d'avoir une meilleure idée de ce qui s'en vient. Mais en même temps, c'est pas tellement préparé, donc ça va aller un peu au fur et à mesure, comme je sais pas trop là. Donc ce que j'aimerais vous présenter en fait, c'est premièrement, en lien avec mon ordre professionnel, la liberté d'expression. Est-ce que vous sentez que je suis un peu trop professionnelle? Est-ce que vous aimeriez que je fasse autre chose? Deuxièmement, j'aimerais aussi aborder certains problèmes un peu plus précis en lien avec ma personnalité à moi, ma vie à moi, qu'est-ce que je peux pas vous partager, puis que j'aimerais vous partager des fois des sujets que j'ai pas abordés. Puis à la fin, j'aimerais quand même ça garder un petit moment pour parler d'autres sujets qui s'en viennent peut-être, que j'aimerais quand même aborder, puis en tout cas on verra bien ce que vous en pensez. Donc n'oubliez pas de commenter en bas pour me parler, me donner votre avis sur tout ça, parce que c'est un sujet qui me touche personnellement beaucoup, ça me préoccupe quand même au quotidien, puis des fois je me demande à quel point est-ce que c'est... c'est ça, je censure beaucoup ce que je fais, puis j'ai peur que ça vous touche parce que vous avez peut-être l'impression de l'extérieur que c'est parfait ce que je vis, que j'ai une vie de professionnelle accomplie et tout ça, alors que je fais beaucoup d'erreurs dans ma vie, que j'ai quand même eu beaucoup de haut, de bas, de petites rechutes, de petits problèmes. Je ne vais pas non plus vous donner l'impression que je suis dans une bulle de verre, que je suis un peu comme inatteignable, je ne sais pas trop, fait que là je profite de ce timon-là pour vous partager mes préoccupations en espérant que ça ne cause pas trop de problèmes à tout ça. Donc je veux juste comme déconnecter un peu mon chapeau de nutritionniste, aujourd'hui je vous parle avec mon coeur plus qu'avec mon métier, c'est pas des conseils en nutrition, c'est plus des conseils en estime personnelle, des problèmes en lien avec comment on se voit, comment on s'accepte, des choses qu'on partage, qu'on partage pas sur les réseaux sociaux, puis des fois, c'est ça, des fois on le vit, mais on le partage pas, puis on se rend compte que finalement, ben, pourquoi je n'ai pas parlé? Donc personnellement, avec mon ordre, je vous avoue, j'aime beaucoup le fait d'avoir un ordre professionnel, je veux vraiment pas le dénigrer loin de là, c'est super le fun d'être entouré, puis de savoir aussi qu'on a une certification, donc en étant membre de l'ordre, on peut vraiment confirmer en fait qu'on est des professionnels de la santé accomplie, qu'on est aussi membre d'une communauté qui nous entraide, qu'on a aussi un certificat qui prouve qu'on a les compétences nécessaires pour exercer notre profession, donc on a souvent, bon, obligatoirement un baccalauréat, mais il y en a plusieurs aussi d'entre nous qui ont une maîtrise et même des doctorats et des postes doc dans plusieurs cas aussi, donc je connais quand même plusieurs personnes qui ont des postes doc, ce que je trouve assez fou, mais en même temps, je trouve ça dommage de rester dans le style professionnel qui est très très médical, même si j'adore le point de vue médical, j'adore le côté sciences de la santé, j'aime beaucoup donner des conseils qui sont approuvés par la littérature scientifique, tout ça, mais des fois je me dis que bien il y a d'autres choses, que c'est vraiment ce que j'ai vécu, c'est vraiment mon avis personnel qui vient de mon coeur à moi, puis des fois j'ai peur de vous le partager parce que j'ai peur de me faire un petit peu mal percevoir par les gens de l'extérieur, puis peut-être que ça donne une mauvaise avis des professionnels, alors que ça ne devrait pas être le cas, je ne devrais pas me sentir confinée là-dedans, je ne devrais pas me sentir coincée, fait que c'est ça aujourd'hui, je veux juste vous partager ça, j'ai l'impression que parfois je censure des choses, fait que je ne sais pas si de votre côté vous ressentez ça, vous ressentez que j'ai une espèce de malaise à vous partager ma vie, alors que pourtant ça me fait plaisir de vous partager des faits de ma vie personnelle parce que en même temps, bon il y a certains trucs que je ne vais pas vous partager bien sûr parce que j'ai quand même une vie privée, mais je trouve ça vraiment plaisant moi de mon côté d'avoir des personnes que je suis sur les réseaux sociaux, puis que j'ai l'impression qu'ils sont vraiment authentiques, qu'ils me partagent des vrais faits sur leur vie, que leur vie est parfois rose, mais parfois aussi qu'elle est un peu plus sombre, ça arrive dans la vie, puis ça arrive à tout le monde, puis je trouve ça plat d'être obligée de juste mettre des super belles photos de bouffe, de mettre des super belles photos de moi quand je suis toute organisée maquillée, t'sais j'aurais dû même faire la capsule pas maquillée pour vous montrer parce que j'ai pas l'air de ça au naturel et je suis jamais maquillée comme ça dans la vraie vie, je fais vraiment un effort considérable pour manger, même t'sais je veux dire je vais vous partager à la fin d'autres faits sur ma vie parce que je suis une personne tellement normale, limite bizarre, puis je le partage pas, puis genre je suis sûre que je suis pas la seule à faire ça, fait que suivez jusqu'à la fin, puisque éventuellement je vais arriver à des moments un peu plus croustillants, je vais aborder un peu les petits aspects un peu plus croustillants sur ma personnalité, mais comme je vous dis, je me maquille pas normalement, j'ai pas l'impression que c'est nécessaire de le faire au quotidien, je le sais que j'ai l'air fatiguée quand je sors, puis je m'en fous, souvent je vais au gym pas maquillée, je vais faire des piscines pas maquillées, en fait je fais pas mal de tout pas maquillée, puis j'ai pas de problème avec ça, donc ça c'est un aspect que je trouve important à aborder parce que souvent quand on regarde les réseaux sociaux, on voit, soit les filles sont pas maquillées, mais elles ont quand même la hyper esplendissante parce qu'elles sont sur une plage, puis elles sont bien heureuses, puis il y a du soleil, puis elles ont un beau petit tan, puis elles sont super de bonne humeur, puis soit on voit les filles qui sont quand même très maquillées, puis moi je suis pas bonne en maquillage, comme vous avez pu voir, je porte pratiquement toujours le même style de maquillage parce que je suis pas tellement originale, j'aime ça maquiller par contre, mais je suis pas tellement originale, donc si vous avez des conseils à me donner aussi à ce sujet-là, j'avoue j'en prendrais des conseils parce que je suis vraiment nulle, puis c'est ça, pour le maquillage, j'avais envie de vous en parler, vous juste vous confiez ça, que je suis pas comme ça dans la vraie vie si vous me rencontrez, gênez-vous pas me parler aussi parce que j'ai l'impression que je pense qu'il y a personne depuis que je fais ça, donc depuis quand même presque deux ans que je suis sur YouTube, il y a personne qui est venue me parler pour me dire « Hey, je te connais » ou quelque chose du genre, c'est pas parce que je me dis « Ah, c'est sûr que tout le monde me connaît, je suis populaire, donc vraiment loin de là, mais je me dis en même temps, c'est parce que les gens me reconnaissent pas parce que je suis trop maquillée dans mes vidéos, même si dans mes vlogs, je suis pas aussi maquillée, des fois je me dis « Ben peut-être que les gens, ils savent pas je suis qui dans la vraie vie, donc c'est ça, j'avais juste envie d'en parler puis de vous dire « Ben venez me voir si vous me rencontrez parce que ça va me faire plaisir de vous jaser ça, parce que j'aime tellement ça parler avec les gens, souvent ça m'arrive d'avoir des petites discussions au téléphone avec les gens que je connais pas nécessairement, puis moi je pourrais parler pendant des heures, fait que je fais pas de consultation, mais des fois, des petits conseils, ça peut être le fun, j'ai pas beaucoup de temps, mais quand même, ça me fait plaisir de le faire. Autre petit sujet que je voulais aborder quand même, qui est vraiment étrange, vous allez le voir sûrement dans le titre de la vidéo, puis ça va peut-être vous faire un peu de « What the fuck, pourquoi tu parles de ça? » J'ai partagé des choses dans une de mes stories, il y a de ça un petit bout de ça. J'ai partagé une story en fait de moi qui m'épilait les jambes avec une espèce de petite machine qui épile, donc c'est des petites pinces, puis je sais qu'on est plusieurs à utiliser cette machine-là, puis c'est drôle parce qu'il y a plein de monde qui m'ont parlé, qui m'ont dit « Ah, j'en utilise la même machine que toi, on le sait, c'est quoi la douleur associée à ça, puis tout, bon, c'est un peu désagréable comme machine, mais ça fonctionne super bien, ça fait des poils incarnés, même là-bas, puis tu sais, c'est des sujets que je trouve drôles abordés, que je trouve le fun, mais parce que je suis nutritionniste, parce que j'ai le titre de DTP, donc le petit mot qui est à la fin de mon nom, ça veut dire quelque chose, en fait, c'est vraiment l'abreviation pour être professionnelle en nutrition, avoir son baccalauréat, et le MSC que j'ajoute pas normalement, mais que j'ai quand même sur mon nom, en fait, techniquement, c'est pour la maîtrise en nutrition, puis comme je suis membre d'un ordre, je peux pas déconnecter ma vie personnelle de ça, mais j'aimerais tellement ça pouvoir le faire, fait que je le fais aujourd'hui, puis j'espère que ça va passer, puis j'espère que ça va être correct, parce que, tu sais, je me suis fait dire qu'il fallait pas que je partage beaucoup de faits sur ma vie de qui vivez dans les médias sociaux, mais en même temps, je pense que c'est comme ça la vie aujourd'hui, puis j'aimerais ça savoir si vous, ça vous traumatise, si je déconnecte un peu de temps en temps de ce métier-là que j'ai de professionnel, si ça vous dérange, si je suis un peu plus... moi? C'est juste ça, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Donc je veux pas prendre une capsule infinie sur le sujet, mais en même temps, je le sais qu'il y a d'autres affaires que j'ai partagées, tu sais, par exemple, mes jambes, là, t'sais, depuis tout l'hiver, moi, je les ai pas épilées, là, je suis... je travaille de chez moi, je montre jamais mes jambes, j'ai une machine, justement, qui m'oblige à avoir les poils quand même un peu longs pour pouvoir l'utiliser, donc je me dis que si je rase mes jambes, bien, regarde, mes poils seront pas assez longs, puis je pourrais pas le faire à la machine, mais je procrastine l'utilisation de la machine parce que, premièrement, c'est douloureux, deuxièmement, je vois pas l'intérêt d'arracher mes poils en ce moment quand... j'en ai pas tant que ça parce que j'ai eu quand même de l'épilation laser avant, donc ils sont longs, oui, c'est pas très cute, mais en même temps, pourquoi est-ce que ça serait pas très cute? I don't know. Je... c'est vraiment une capsule bizarre, je sais que je partage des trucs par rapport à mes jambes, puis les gens doivent être comme, mais t'es pas une dictionniste, toi, pourquoi tu parles à tes jambes, on s'en fout de tes jambes, mais en même temps, je suis sûre qu'il y en a plusieurs parmi vous qui s'épilent pas nécessairement l'hiver, puis qui sont encore dans la vibe de justement pourquoi est-ce qu'on serait obligé de le faire quand notre copain ou quand nous on est à l'aise avec ça, quand on se sent bien dans notre peau comme ça, puis au naturel on a des poils, effectivement, t'sais, c'est quand même quelque chose qui est normal, qui est naturel, qu'on devrait trouver correct, mais qu'on a banni dans notre société, puis je trouve ça plate de se sentir dégueulasse parce qu'on a les jambes poilues, pourquoi? Pourquoi on pourrait pas juste enjoy ça, puis quand j'en ai parlé dans ma story, mon coup, ça m'est arrivé d'avoir des commentaires de femmes qui me disaient « mais pourquoi tu te sens pas aussi féminine si tu t'es pas épilée les jambes? » J'étais comme « pourquoi, hein? Pourquoi je me sens pas féminine quand j'ai les jambes poilues? » T'sais, je vous le montrerai pas aujourd'hui, ben je pourrais, là, vous le montrer, mes jambes, mais sérieusement, là, ils sont poilues, puis ils sont pas si, t'sais, j'ai juste, on s'en fout, là, mon coup, comment votre poil est, comment mon poil est, c'est différent, c'est personnel, mais en même temps, pourquoi on se cacherait? Là, je suis venue à me demander pourquoi est-ce que je continuerais pas à pas épiler les jambes? Fait qu'en tout cas, je pourrais vous en parler, vous en parler dans les commentaires, on va pas avoir des discussions là-dessus. Je vous incite aussi fortement à commenter, mais aussi à interagir avec les autres, parce que c'est le fun, des fois, de répondre aux commentaires des autres, puis de s'entraider. Donc, vous, est-ce que ça vous est arrivé, justement, d'avoir des trucs comme ça dans votre vie que vous aimeriez partager, puis que vous vous dites « ben oui, je suis la seule à faire ça », puis est-ce que vous sentez justement que je suis un peu trop professionnelle, puis que je fais trop du contenu, peaufiner, rechercher, je sais que j'aime ça faire ça, mais en même temps, des fois, j'aime ça déconnecter puis avoir des petits trucs un peu moins prévus, comme aujourd'hui. Donc, si vous aimez ce genre de capsule-là, oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, oubliez pas non plus de la partager avec vos proches ou avec les gens qui pourraient être intéressés, qui pourraient peut-être trouver un jour que, regarde, c'est pas parce qu'on est dans les médias ou qu'on travaille dans le public qu'on est supposé avoir une figure professionnelle qu'on est obligé d'être 100% parfait tout le temps, ça peut être le fun de décrocher de temps en temps, donc vous allez pouvoir voir ça. Puis s'il y a des gens aussi qui s'effilent pas comme moi, ben regarde, je suis pas toute seule, j'espère, j'espère que je suis pas super bizarre, puis il y a d'autres affaires que je fais de super bizarre, d'ailleurs, en lien avec mes cheveux, ou en lien avec ma moustache. Donc, si vous voulez en entendre parler, ben éventuellement, je pourrais faire des capsules à ce sujet-là, j'espère pas me faire trop chicaner. Puis je vous souhaite aussi une super belle fin de journée, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, il y a plein d'autres contenus, d'une diction, bien sûr, qui sont bien, je suis quand même dictionniste, c'est de ça que je vais parler le plus souvent, mais quand même, ça va être le fun de tout ça. Fait que, c'est ça, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine! Bye! Musique